Le procès civil du prince Andrew pour abus sexuels a été, si préjudiciable, à la fois à sa réputation et à la monarchie qu'il est peu probable qu'il reprenne ses fonctions publiques, a affirmé un expert royal. Le prince Andrew aura une réalisation qui donne à réfléchir que ses jours en tant que royal actif sont terminés, a affirmé l'expert royal Rebecca English. Selon le rédacteur en chef royal du Daily Mail, le duc de York était très confiant qu'il retrouverait son ancien poste au sein de la famille royale, mais la récente affaire civile déposée contre lui pour abus sexuels n'a laissé aucun appétit pour lui de reprendre son rôle. L'expert royal Rebecca English a déclaré à Palace Confidential, « Je ne peux pas vous dire comment il se sent à cette seconde, mais je dois dire et je sais pertinemment que même au cours des dernières semaines, il pensait toujours qu'il pourrait rebondir et revenir à la vie publique. Il était très, très confiant de ce fait, s'il a réellement réalisé que sa réputation a été si préjudiciable qu'il n'a aucun appétit pour le faire, je ne sais pas. Si et quand c'est le cas, cela doit être une prise de conscience assez sombre pour lui. Le prince Andro a été accusé d'habeuse sexuelle à trois reprises par Virginia Jouffre Roberts, une ancienne victime du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Madame Jouffre a déposé une plainte au civil mardi en vertu de la loi sur les enfants victimes de New York. L'affaire allait que le prince a agressé sexuellement Madame Jouffre lorsqu'elle avait 17 ans au domicile londonien de l'associé des Epstein, Gisleine Maxwell, et au domicile des Epstein à Manhattan et à Little St. James dans les îles Vierges américaines. Elle prétend qu'il l'a fait en pleine connaissance de son âge et qu'elle a été victime de trafic sexuel. Aux îles Vierges américaines, l'âge légal du consentement est de 18 ans. Le prince Andro a toujours nié toutes les allégations. Les avocats de Madame Jouffre ont déclaré, il y a 20 ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andro lui ont permis d'abuser d'un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu'il soit tenu de rendre des comptes. Madame Jouffre a déclaré qu'elle demandait des dommages et intérêts pour la détresse et le préjudice émotionnel et psychologique important causés par le Duc. Bien qu'aucune enquête ne soit en cours à la police du mai, la chef de Scotland Yard, Dame Cressida Dick, a ordonné un nouvel examen de toutes les informations et a souligné que personne n'est au-dessus des lois. Le prince Andro est entré en contact pour la première fois avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein au début des années 1990 et est resté ami avec lui-même après sa première condamnation pour prostitution d'enfant. Le Duc a mis fin à l'amitié à la suite d'une réaction publique après avoir été repéré à New York avec le délinquant sexuel en 2010. En 2019, Jeffrey Epstein a été de nouveau arrêté après que plusieurs femmes se soient manifestées pour exposer l'étendue de son réseau de trafic sexuel. Il s'est ensuite suicidé en prison. En novembre 2019, le prince Andro a participé à une interview de la BBC News Night, où il a nié avoir eu connaissance de la criminalité d'Epstein et a nié avoir eu une interaction sexuelle avec Mme Jouffre. Il a déclaré « Cela ne s'est pas produit. Je peux absolument vous dire que cela ne s'est jamais produit. » Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout, il a reçu des critiques pour avoir déclaré qu'il ne regrettait pas son amitié avec Epstein, déclarant « Les personnes que Jai rencontrait et les opportunités qui m'ont été données d'apprendre soit par lui, soit à cause de lui étaient en fait très utiles. » À la suite de l'entretien, un certain nombre d'organisations caritatives se sont dissociées du Duc et il a démissionné de ses fonctions royales. Dans une déclaration ultérieure, il a déclaré « Je continue de regretter sans équivoque mon association mal avisée avec Jeffrey Epstein. » Je ne peux qu'espérer qu'avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Bien sûr, je suis prêt à aider tout organisme d'application de la loi appropriée dans ces enquêtes, si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !